La plupart des gens imaginent que pour avoir des bras forts, il faut faire des curls, du développé couché, etc. Et même si ces exercices vont clairement vous aider, ils ne représentent que la partie superficielle de l'iceberg dans la mesure où nos bras sont capables de faire bien plus. Comme par exemple lancer, frapper, rester en équilibre, etc. Et donc dans cette perspective, il convient alors de se demander comment s'entraîner pour développer des bras capables d'effectuer toutes leurs fonctions. Parce qu'on sait pertinemment que simplement faire des curls ne va pas suffire. Donc en d'autres termes, comment construire une séance d'entraînement de bras pour qu'il devienne vraiment très fort et très fonctionnel. C'est précisément ce que je vais vous montrer dans cette vidéo à travers 5 types d'exercices à absolument intégrer dans vos séances. Des exemples d'exercices et de protocoles, donc tout ce qui est séries, répétitions, etc. Ainsi qu'un exemple d'entraînement que je vous montrerai à la fin. Mais avant ça, plus d'intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé. Et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. La première chose à intégrer dans vos entraînements pour avoir des bras forts, c'est le travail scapulaire. C'est-à-dire le développement des muscles autour des homoplates. Parce que celui-ci va faciliter l'utilisation de vos bras, car vos épaules seront plus stables et vous serez également capable de générer plus de force. En effet, on sait aujourd'hui que, par exemple, la force de dépression, donc le fait de ramener les homoplates vers le bas, et de rétraction, c'est-à-dire les rapprocher l'une de l'autre, améliore nos performances de tirage, par exemple à tout ce qui est traction, et que la force de protraction, donc notre capacité cette fois-ci à écarter les homoplates, améliore les performances de poussée, donc tout ce qui est, par exemple, pompe en poirier, développé couché, etc. Et c'est pourquoi j'entraîne les six fonctions scapulaires principales. L'élevation à travers les shrugs, la dépression à travers le tirage scapulaire à la barre, la rétraction à travers le arcing active hang, la protraction à travers les pompes scapulaires, la rotation vers le haut à travers les élevations latérales modifiées, et la rotation vers le bas à travers du tirage latéral à l'élastique. On peut faire ces exercices en circuit sans récupération pour que ce soit rapide, par exemple lors de l'échauffement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire entre 10 et 15 répétitions par exercice et de répéter tout le circuit deux fois. La deuxième chose à intégrer, c'est le travail dominoïde, c'est-à-dire en fait l'ancette que nous avons en commun avec les singes. Et ce genre d'entraînement, il se décline en deux. Premièrement, on remarque la brachiation, c'est-à-dire le développement par balancement de bras, et deuxièmement, on remarque l'escalade. Et ces mouvements font intimement partie de notre nature, de notre anatomie, et respecter ces principes nous permet d'avoir des bras qui vont être beaucoup plus forts et plus fonctionnels. Petite question, qui a la plus grande force de tirage ? Le gars qui sait par exemple faire 20 tractions à la suite sur une barre fixe, ou le gars qui arrive à soulever son poids de corps dans des positions dynamiques, différentes et complexes, dans des voies dures en escalade. Eh bien, vous savez pertinemment que c'est le grimpeur qui est le plus fort. Et il n'est plus fort parce que son corps s'est adapté différemment, parce que son stimulus était différent, et donc au lieu de juste faire des tractions, eh bien, il grimpe. En fait, quand on y réfléchit, l'escalade est la forme ultime de tirage vertical, et la brachiation est la forme ultime de tirage horizontal. Et les deux vont nous permettre justement d'avoir des bras qui vont être plus intelligents, dynamiques et antifragiles. Donc pour travailler ces qualités, eh bien, il n'y a rien de mieux que de s'inscrire à une salle d'escalade, de grimper aux arbres, d'aller à l'aire de jeu et de commencer à balancer nos bras. Le troisième point intégré dans vos entraînements, c'est le travail de force classique, parce qu'en fait, si vous avez créé une bonne base de force, elle vous sera utile pour toute autre activité. Mais pour que cette force soit fonctionnelle, il faut travailler la force de tirage et de poussée sur le plan vertical et horizontal, aussi bien avec les bras pliés qu'avec les bras qui vont être tendus. C'est pourquoi Ido Portal a beaucoup popularisé l'idée des big force, c'est-à-dire en fait 4 exercices vers lesquels se diriger. J'insiste sur ce mot-là, il s'agit de se diriger vers ces exercices, pas forcément d'atteindre ces mouvements-là, car ce sont en fait les exos qui ouvriront le plus de portes en termes de transfert de force. Pour le tirage vertical, on a la traction. Pour le tirage horizontal et la force bras tendus, on a les roses en front lever. Pour la poussée verticale, on a les pompes en poirier. Et pour la poussée horizontale et la force bras tendus, on a les pompes en planche. Et se diriger vers cette base permet d'assurer le fait d'avoir des bras qui vont être compétents, pouvant à la fois soulever votre propre corps, mais aussi des poids lourds. Parce que par exemple, quelqu'un qui sait faire des pompes en poirier arrivera facilement à soulever un poids correct développé militaire. Alors ici, je vous conseille de privilégier des protocoles qui vont être plus intenses avec moins de répétitions. Donc par exemple, trois séries de cinq répétitions par exercice avec une récupération qui sera supérieure à deux minutes. La quatrième chose à intégrer sont les mouvements balistiques. Alors ce terme, il écrit des mouvements qui sont rapides et puissants, souvent impliquant une accélération maximale suivie d'une décélération rapide. Donc par exemple, ce que je vais lancer, je vais lancer rapidement et une fois que l'objet est lancé, je vais décélérer. Pareil lorsque je vais frapper, je vais frapper et je vais revenir. Je ne vais pas simplement rester là avec mon bras. Donc je frappe, je reviens. Et le fait de revenir nécessite une décélération. Donc ça, ce sont les mouvements balistiques. Ces actions nécessitent une coordination précise et un contrôle musculaire pour générer et appliquer une force avec efficacité. Et donc si vous voulez des bras qui sont rapides, qui sont intelligents, qui sont dangereux, ce genre de mouvement est très important. D'autant plus que lorsqu'on travaille habituellement avec nos bras, les critères de réussite sont assez faibles en nombre. Donc en gros, on soulève seulement un poids dans une amplitude qui est plus ou moins maximale. Mais dès qu'on frappe, par exemple, les critères de réussite s'accumulent. Je dois frapper fort, mais je dois le faire vraiment avec la bonne technique en ayant une cible précise et non coopérative en coordonnant le reste de mon corps. C'est énormément de critères de réussite. Donc entre un gars qui fait seulement des curls et un gars qui fait de la boxe, l'intelligence corporelle développée n'est pas du tout la même. Et dans cette perspective, apprendre à se battre est intéressant. Ou tout simplement faire du shadowboxing ou du sparring léger avec un ami en guise, imaginons, d'échauffement cardiovasculaire. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Et aussi tout ce qui est travail de massue, de lancée de poids, etc. Le cinquième point à intégrer là maintenant, ça va être la force organique qui en fait se distingue à travers deux critères. Premièrement, au lieu d'effectuer un exercice, on effectue une tâche. Alors la différence, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière d'effectuer un exercice parce qu'en fait, ce dernier, il est régi par des règles. Donc, tiens-toi droit, écarte les jambes, rétroversion du bassin, etc. Une tâche, elle, elle consiste à résoudre un problème moteur sans critères précis. Donc par exemple, si je vous donne comme tâche de ramasser un paquet de mouchoirs par terre, il existe une infinité de manières de ramasser cet objet. Je peux m'accroupir, je peux descendre en fente, faire une roulade, attraper le paquet en même temps, etc. En fait, une tâche laisse davantage de place à la liberté, l'intelligence motrice. Le second critère est l'environnement ouvert. Alors en fait, quand on s'entraîne, l'environnement, il est généralement fermé, stérile. Les poids ont toujours la même forme. Le sol, il est plat, il n'est pas accidenté. On travaille les articulations toujours dans les mêmes angles, etc. Mais la force organique consiste donc à faire des tâches dans lesquelles on va être forcé de travailler nos articulations, nos muscles, nos différentes structures corporelles dans plein de positions et d'amplitudes différentes et compromettantes. Donc un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est de choisir un point à toucher par terre avec ma tête. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire seul ou en groupe. Et de me forcer à aller dans des positions complexes. Et en fait, grâce à ça, je développe ma force de pousser de manière globale en mélangeant force, souplesse, coordination permettant à mes bras de devenir solide et capable de répondre à une multitude de scénarios. Alors, avant de vous donner un exemple d'entraînement, j'aimerais vraiment très brièvement rajouter un sixième point bonus, entre guillemets, à intégrer qui est la manipulation d'objets. Parce que c'est une des nombreuses choses qui nous a permis d'arriver au sommet de la chaîne alimentaire. C'est la capacité à créer des objets et la coordination fine nécessaire à leur utilisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des Occidentaux, on ne crée plus rien avec nos mains. On apprend rarement à utiliser des objets, à les créer, et je trouve ça bien dommage. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire, ouais, c'est totalement hors sujet, c'est pour ça que je n'ai pas envie de développer davantage ce point dans cette vidéo. Mais gardez tout de même en tête que cette coordination fine des mains, elle est très importante. Et pour moi, s'inscrit vraiment dans cette démarche fonctionnelle, d'avoir des bras qui sont capables de faire plein de choses différentes. Pour ce qui est de l'entraînement, je vous conseille la chose suivante. Effectuez deux séances par semaine. Échauffez-vous musculairement à l'aide du travail scapulaire que nous avons vu et aussi cardiovasculairement à l'aide des mouvements balistiques. Donc par exemple, tout ce qui est shadow boxing technique, massue, etc. Ensuite, intégrer votre préparation physique classique et finissez par exemple la première séance par du travail de force organique et la deuxième séance par exemple par du travail de braquiation. Et parallèlement à ça, imaginons tous les mois, vous allez ajouter quelques séances d'escalade, d'art martiaux, de crafting, etc. Tout en gardant en tête que c'est vraiment ces choses-là qui vont davantage développer l'intelligence de vos bras et que dans tous les cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir des séances à part entière par rapport à chaque point que j'ai abordé dans la vidéo si vous le souhaitez.